Un petit peu de temps, le temps que les gens se connectent, ça commence à monter doucement. N'hésitez pas à partager dans les groupes que vous avez, les trucs que vous avez, les amis, la famille, enfin voilà, plus vous êtes nombreux évidemment à venir et à poser des questions sur le direct, et plus c'est facile pour tout le monde. Voilà, bon, ça commence à arriver. Bonsoir Séverine. Bon allez, nous on va commencer tout simplement notre émission, Parlons Chien, émission radio, qui est en direct, en live. Cyril Demétivier, tu es docteur vétérinaire, et puis, écoute, tu travailles chez Alform. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Alform ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonsoir à tous et à toutes déjà. Donc moi, je suis docteur Cyril Demétivier, je suis vétérinaire. Donc, comme le dit Lévy, je travaille chez Alform. Donc Alform, c'est une entreprise qui promeut le développement de la physiothérapie vétérinaire en France, et un petit peu à l'étranger, mais surtout en France. La physiothérapie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, pour résumer en quelques mots, on va dire que ça s'apparente à de la kiné. Donc, plus tout ce qui va être traitement avec des appareils. En gros, je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez un kiné qui vous a fait du laser, des ultrasons, des choses comme ça. Donc, en fait, la physiothérapie, c'est tout ce qui va être kiné, donc les mouvements du corps, les massages, les mobilisations passives, etc., plus tout ce qui va être traitement instrumental, comme le laser, les ultrasons, la magnétothérapie, etc. La physiothérapie, c'est une discipline... Alors, la physiothérapie vétérinaire, c'est une discipline qui est assez jeune en France. Ça a commencé à se développer dans le début des années 2000, et c'est encore assez peu proposé en clinique vétérinaire. Alors, ça se développe de plus en plus. De plus en plus de vétérinaires se mettent à la physiothérapie pour pouvoir proposer de la rééducation aux chiens et aux chats, surtout aux chiens, parce qu'ils obéissent un peu plus que les chats, donc suite à une opération, ou quand l'animal devient un petit peu vieux et développe de l'arthrose, voilà, des choses comme ça. Donc, nous, le travail d'Alform, c'est d'aider les vétérinaires à mettre en place une activité de physiothérapie chez eux. Donc, ça passe par des activités de conseil, des activités de formation. On va former les vétérinaires et les assistants vétérinaires à la physiothérapie, et puis par un accompagnement des entreprises vétérinaires quand elles lancent cette activité. Voilà. Merci pour cette présentation d'Alform. Donc là, on va expliquer un peu le but de la manœuvre, parce que moi, je tenais à avoir un vétérinaire, et il faut le préciser quand même, et c'est très rare. Donc, tu t'es porté volontaire pour intégrer l'émission une fois par mois dans laquelle tu vas développer des thématiques et où les gens vont pouvoir poser des questions en lien avec cette thématique. Il est évidemment hors de question, que ce soit pour répondre aux petits bobos de chacun, parce que ce n'est pas là pour faire une consultation. On est là pour développer des thématiques et puis vraiment se rapprocher sur la thématique. Donc, on a choisi sur la thématique de la dilatation, torsion de l'estomac chez le chien et diantre qui a beaucoup de questions. D'ailleurs, mon chien moi-même, enfin mon canne-corso, l'a subi une fois avec une lourde opération, puis cet été avec une dilatation unique. Et donc, voilà. L'idée, c'est évidemment de comprendre comment ça se passe. Ah tiens, j'ai déjà une première question. Hop, je te l'envoie et on va la lire ensemble. Alors, il y a Séverine qui dit, est-ce que la physio peut soigner de la boiterie chez un boxer qui malheureusement est dysplasique des deux hanches ? Oui, tout à fait. La physiothérapie peut vraiment aider les chiens dysplasiques. Et c'est vraiment sur les dysplasiques qui sont assez avancées, c'est vraiment le traitement de choix. Parce que parfois, ça peut se manifester assez tôt dans la vie du chien. On voit souvent des chiens de 6-8 mois qui ont une dysplasie un peu carabinée, qui commencent à avoir mal. Et malheureusement, souvent, les anti-inflammatoires les soulagent un peu, mais pas complètement. Et là, dans ce cas-là, le but du traitement, de la prise en charge en physiothérapie, ça va être de bien muscler tous les muscles qui se situent autour des hanches pour que ce soit les muscles qui assurent le soutien de l'articulation de la hanche et pas seulement les os. Et comme ça, le chien peut moins souffrir de ses hanches. Après, c'est un cercle vertueux. Moins le chien souffre, plus il bouge. Plus il bouge, plus il est musclé. Et plus il est musclé, moins il souffre. Mais la physiothérapie va aider à initier le début de ce cercle vertueux. Alors, donc, revenons quand même à notre dilatation, torsion de l'estomac. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà, c'est quoi ? Et puis après, on entrera peut-être dans le détail pour savoir comment ça se produit, pourquoi ça se produit, et peut-être aussi comment ça se soigne et les précautions aussi dans la vie d'un chien à prendre, etc. Alors, donc, bon, la dilatation, torsion d'estomac, ça se produit comment finalement ? Comment ça arrive, cette chose-là ? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs de risque qui ont été isolés. Et alors, déjà, pour commencer par la définition, donc la dilatation, torsion de l'estomac, c'est une dilatation et une torsion. Une fois qu'on a dit ça, on peut avancer. La dilatation, c'est l'estomac qui va gonfler, donc qui va gonfler énormément jusqu'à appuyer, en fait, sur les organes adjacents et surtout sur les vaisseaux sanguins principaux qui passent juste au-dessus. Donc, l'aorte et la veine cave caudale passent juste au-dessus de l'estomac. Quand cette dilatation est importante, ça va, en fait, réduire l'oxygénation de l'organisme puisque ces vaisseaux sanguins travailleront plus difficilement. Ensuite, la deuxième étape, quand elle se produit, elle ne se produit pas tout le temps, mais là, par contre, c'est beaucoup plus grave, c'est la torsion. Une fois que l'estomac est, en fait, dilaté, il va pouvoir faire un tour sur lui-même et malheureusement, le plus souvent, rester dans cette position tordue. Et là, il y a un double problème, c'est qu'une fois que l'estomac est tordu, il va se dilater encore plus, donc il va être à l'origine d'une détresse cardiovasculaire beaucoup plus importante et il va subir, bien évidemment, des dommages parce que quand l'estomac se tord, il y a les vaisseaux sanguins qui nourrissent l'estomac qui se tordent aussi et du coup, l'estomac n'est plus bien nourri. Donc là, il va y avoir de gros dommages et si ce n'est pas pris en charge très rapidement, c'est malheureusement une affection qui est mortelle. Alors, moi, je dis toujours à mes clients, on a très, très peu de temps pour agir sur la dilatation et la torsion d'estomac, en général, alors on différencie bien les deux puisqu'en fait, les deux vont fonctionner indifféremment, mais peuvent être effectivement conjoints. Le problème de… Bon, moi, j'explique, en général, on a moins d'une heure et demie pour agir. Est-ce que tu peux confirmer ça ou c'est… Alors, il faut agir le plus vite possible. Là, pour le coup, il n'y a pas de questions à se poser. Une fois qu'on observe des symptômes qui peuvent être liés à ça, et je vais les détailler juste après, il faut agir très vite. C'est difficile de donner un temps en dessous duquel ou au-dessus duquel… Voilà, il va y avoir un effet de seuil, mais voilà, il faut agir le plus vite possible. Donc, quand on observe les symptômes, les symptômes classiques, ça va être le grand classique, c'est vraiment le chien qui fait des efforts pour vomir, mais qui n'y arrive pas. C'est vraiment, voilà, le numéro 1. Ensuite, en numéro 2, on va pouvoir observer éventuellement un chien qui devient… Enfin, qui grossit, en fait, du centre du corps. Donc, juste derrière la cage thoracique, juste derrière les dernières côtes, on va pouvoir observer un gonflement. Et bien évidemment, ce chien-là, quand il présente ces symptômes-là, il va être très, très, très fatigué, éventuellement se lever avec difficulté, avoir une petite mine. Voilà. En termes de symptômes, voilà, c'est surtout ça. Et après, il faut quand même préciser, la dilatation torsion de l'estomac, ça n'arrive pas sur tous les chiens. Il y a une énorme prédisposition des grands chiens et des chiens géants. Donc, on parle de grands chiens à partir de 25 kg, chiens géants à partir de 45. Donc, ils sont vraiment très, très prédisposés. Et la deuxième chose qui va faire que le chien est plus enclin à développer ce type d'affection, c'est la profondeur du thorax. Donc, en fait, la profondeur du thorax, un chien à thorax très profond, c'est un chien qui va avoir un thorax vu de haut, assez étroit, mais par contre, très, très haut. L'exemple typique, ça va être le berger allemand, qui est un chien qui est plutôt fin, mais qui, par contre, a un thorax très, très haut. Donc, la conformation de ce thorax va vraiment jouer. Et donc, notamment dans les races les plus prédisposées, le dog allemand, le berger allemand, le Saint-Bernard, le canet corso en fait partie aussi. Voilà, donc ça reste quand même du chien géant et du grand chien à thorax profond. Alors, beaucoup disent que ça peut être lié à l'alimentation. Non, ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié à l'effort derrière ou avant l'alimentation ou après l'alimentation. Mais par exemple, pour mon chien, c'est arrivé alors qu'il n'y avait rien. Il n'était pas dans une phase, il n'avait pas mangé, il sortit tout simplement et d'un coup, effectivement, il s'est mis à ne pas être bien, à baver, etc. Et donc, effectivement, alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec l'alimentation ou est-ce que ça peut être un appel d'air qui se fait suite à un effort qui fait que ça vrille ? Alors, il y a plusieurs choses. En effet, ça a quand même le plus souvent un lien avec l'alimentation. Déjà, premier conseil très facile à mettre en place, on ne nourrit pas un grand chien, enfin, même tous les chiens, on ne le nourrit pas une fois par jour. Systématiquement, c'est deux repas minimum, voire sur les grandes races prédisposées et si on a l'agenda qui le permet, trois fois. Ce n'est pas toujours simple. Éventuellement, on peut s'arranger en donnant un repas le matin, un repas en rentrant du travail et un repas un peu plus tard dans la nuit. Donc, très souvent lié à l'alimentation parce qu'en fait, la première chose qui va faire que l'estomac se dilate, c'est déjà qu'il est rempli et souvent qu'il est rempli d'alimentation. Alors, la composition de l'alimentation peut jouer aussi. Si la ration est d'un volume très important, ça va augmenter les risques. Ou il y a aussi des facteurs en ce qui concerne la qualité de l'alimentation, des croquettes trop grasses éventuellement. Et aussi, ce qui a été clairement prouvé, c'est des croquettes trop petites. Pour les grands chiens, les chiens prédisposés, il y a un diamètre de croquettes en dessous duquel ça arrive plus. Et ce diamètre, c'est 3 cm. Donc, si vous avez un grand chien ou un chien géant, il vaut mieux avoir des croquettes de plus de 3 cm de diamètre. La raison souvent évoquée, c'est la vitesse de la prise alimentaire. Plus un chien mange vite, plus il va avoir de chances de faire une dilatation torsion de l'estomac. Donc, les croquettes plus grosses, ça le force à mâcher et à manger moins vite. Après, la deuxième chose, quand un chien mange vite comme ça, il va avoir aussi tendance à avaler de l'air. Et là, j'en viens au deuxième problème. C'est qu'en effet, ça n'est pas forcément lié à l'alimentation, même si ça l'est souvent. Un chien qui a des petits problèmes respiratoires, mais même pas grand-chose, ne serait-ce qu'un petit peu d'allergie, qui va avoir tendance à avoir des petites pathologies respiratoires qui fait qu'il avale de l'air, ça peut favoriser la dilatation torsion de l'estomac. D'accord. Je vais juste, parce que tu sais que l'émission, en même temps, je réponds aux questions des auditeurs sur les problématiques d'éducation, parce que la base de l'émission au début, c'était ça. Donc, je vais répondre à la question de Laetitia, qui me met, « Mon petit bulldog français de 17 mois ne s'entend pas du tout avec ses congénères, même les chiots. Il aboie et veut les mordre, que faire ? » Alors déjà, si ton bulldog français a tendance à aboyer, pas d'inquiétude. Je pense que quelque part, tu dois avoir un lien assez fusionnel avec ton chien, ce qui fait que le fait qu'il aboie n'est pas forcément un signe d'agression. Tu sais, les chiens, dans leur communication, dans leurs moyens de communication, vont utiliser évidemment différentes facéties, différentes, pas facéties, mais différentes attitudes, différentes postures, différentes mimiques faciales, mais les vocalises font partie du langage du chien. Je te donne un exemple. Parfois, le grognement, les gens s'inquiètent d'un grognement, mais le grognement ne veut pas forcément dire « chien méchant ». Ça peut être dans des phases de jeu, ça peut être dans des phases d'alerte ou de malaise, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, un chien qui se met à aboyer, il n'est pas forcément agressif. Pourquoi ? Tu as entre 8 et 11 vocalises différentes dans le monde du chien. Entre 8 et 11 vocalises différentes, qui varient en fonction de la vitesse d'exécution de ses vocalises, de la hauteur de ses vocalises, et tout ça. Et puis, tu sais, les blancs aussi, parce que tu as le chien qui peut faire « ouf, ouf, ouf ». Ça, c'est encore une autre vocalise, tu vois, et tu peux avoir des vocalises très serrées. Voilà. Donc, tout ça, c'est du langage canin, même si ton doudou, qui est un boxer, a tendance un petit peu à être excessif dans le fait d'aller voir les gens, veut les mordre. Il veut, mais il ne les mord pas. Il ne se passe rien, en fait. N'oublie pas une chose très importante. Nous, humains, on a tendance à vouloir intervenir, à interférer dans le monde du chien. La problématique, c'est que les chiens, entre eux, savent communiquer. Et souvent, le fait d'avoir des chiens qui se renivrent, qui s'aboient dessus, qui peuvent même se chamailler un petit peu, mais tu sais, c'est rarement grave. Il y a rarement de problèmes à proprement parler parce que très souvent, c'est ce qu'on appelle, finalement, du cinéma. Tu vois, c'est beaucoup des… Ouais, ouais, on va appeler ça comme ça, pour que tu comprennes bien. C'est beaucoup du cinéma. Alors certes, c'est impressionnant parce que c'est vivace, ça bouge, ça fait du bruit, etc. Mais très souvent, il n'y a pas grand-chose. La plupart des gens, quand ils m'appellent en m'expliquant que leurs chiens ont tendance à se chamailler, je leur dis, mais est-ce qu'il y a des blessures ? Non, en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de blessures. Il peut y avoir une petite plaie à la lèvre, il peut y avoir une petite plaie à l'oreille, etc. Mais ce n'est pas des vraies blessures. Ce n'est pas des trucs où tu es obligé de partir chez le vétérinaire, faire de la couture, etc. Donc, ne t'inquiète pas de ton chien. Par contre, ce que je te dirais, Laetitia, il est important pour toi de fonctionner dans un système de chien, c'est-à-dire 25 % d'interaction durant ton temps de présence avec lui pour 75 % où il n'existe pas. Et ça, je pense que tu es plutôt dans la phase inverse. Et ton chien a tendance, si tu veux, à être finalement très proche de toi et peut-être même que tu as tendance à finalement peut-être à dormir avec, à le considérer comme ton bébé, etc. Donc, ça joue aussi. Donc, n'oublie pas ça. Fais attention. Voilà. Ah oui, alors du coup, on a, je mets la question, mais on l'a répondu, Lou Miquet-Papou qui disait quels sont les symptômes d'une torsion d'estomac ? On l'a vu du coup. Après, j'ai une question rapide, mais c'est sur la stérilisation. Est-ce que la stérilisation de ma chienne fera qu'elle s'arrêtera de s'exciter sur son coussin ? Non. La question est non. Tu sais, souvent, je vais te dire que ce soit un mâle ou une femelle, il a tendance à prendre un coussin, une peluche, etc. et à faire le coït. Ce n'est pas parce que le chien fait ça que c'est mal en soi. D'abord, la plupart du temps, quand le chien commence à faire ça, on a tendance à rigoler et à se marrer. Du coup, ton chien interprète les choses en se disant, finalement, c'est intéressant, etc. Donc, non, pas d'inquiétude. Et ce n'est pas parce qu'encore une fois, tu vas la stériliser que ça va changer quelque chose. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreux à penser que le fait de stériliser une chienne ou de castrer un chien va modifier considérablement son comportement. Et très souvent, d'ailleurs, quand vous faites la castration, notamment, par exemple, pour un mâle, où vous pensez que le chien est réactif, machin, etc., dont beaucoup vont dire, ouais, mon chien est dominant, ce n'est pas parce que vous allez castrer votre chien que tout de suite, ça va aller mieux. Ça n'a rien à voir. Et puis, encore une fois, un chien, même castré, ça reste un chien, ça reste un mâle. Mais ce n'est pas parce qu'il est castré qu'il ne sentira pas, si tu veux, une femelle en chaleur, etc. Alors, si tu fais la castration tardivement, eh bien, ton chien, il aura atteint déjà son pic d'hormones, de testostérone, pardon, et du coup, il n'y aura pas de problème. C'est pareil pour les femelles. Donc, idéalement, moi, ce que je préconise toujours, c'est, mais bon, le docteur pourra plus facilement vous confirmer ça. Mais c'est vrai que, normalement, moi, je dis toujours, pour une femelle, il faut attendre les premières chaleurs parce que j'ai remarqué depuis mes 30 ans d'expérience que les femelles avaient tendance à ralentir leur croissance lorsqu'on faisait la stérilisation avant leur première chaleur. Et chez le mâle, il faut le faire avant qu'il atteigne sa maturité sexuelle. Ça évite comme ça tout problème. Et voilà. Il faut juste se rappeler un truc, c'est que lorsque vous stérilisez ou castrez le chien ou la chienne, eh bien, il y a d'un coup un pic de testostérone ou d'hormones qui monte très fort. Et puis après, ça redescend au niveau inférieur et puis après, ça se passe mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que… Donc, Séverine, qui te remercie pour les éléments que tu as donnés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? tiens, ça, c'est une question. Christiane, qui me dit, est-ce qu'un chien qui mange trois fois par jour évite les risques de torsion d'estomac, de distorsion d'estomac ? Alors, oui, de torsion du coup, de dilatation-torsion d'estomac. Alors, ce n'est pas parce que le chien mange trois fois par jour qu'il ne fera pas de dilatation ou de torsion. Par contre, il a beaucoup moins… Donc, si c'est le même chien qui le fait manger une fois par jour et trois fois par jour, s'il mange une fois par jour, il aura plus de chances d'en faire une que s'il mange trois fois par jour. Donc, vraiment, le minimum syndical, vraiment, c'est de nourrir deux fois par jour et surtout d'éviter que le chien mange trop vite. Alors… Quel est le… Pardon. Quel est le cycle de digestion du chien ? Du coup, parce que je pense que ça joue un rôle aussi… Bon, les chiens ont un cheminement, on va dire, de transit assez rapide, mais c'est quoi par rapport à… D'abord, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le petit chien le grand chien ? Et est-ce que finalement, ce timing doit être respecté aussi dans les sorties, notamment d'activité ? Alors, pour répondre concernant les sorties, les sorties, il faut… Il vaut mieux quand même éviter de faire un effort physique avant ou après l'alimentation. Ça, c'est comme chez nous, ça… Voilà, ça ne fait pas bon ménage parce que quand on fait un effort physique, on réduit l'afflux sanguin à l'appareil digestif, donc nécessairement, on digère moins bien, donc ça, vraiment à éviter. Alors, c'est controversé sur le fait que ça intervienne sur la dilatation de torsion de l'estomac, mais ça reste quand même très supposé. Après, sur le cycle digestif d'un chien, donc entre le moment où il mange et le moment où les résidus de son alimentation sont évacués par l'aisselle, en effet, c'est beaucoup plus court que chez l'humain. C'est beaucoup plus court que chez l'humain. Par contre, on va dire que proportionnellement, sauf les grands chiens, il y a moins de mètres d'intestin. Mais en effet, les problèmes de motilité intestinale sont supposés intervenir dans les problèmes de dilatation de torsion de l'estomac et notamment, et ça, c'est un facteur de risque qui est quand même à peu près reconnu, le fait que le chien soit un petit peu craintif, un petit peu peureux, le prédispose plus à faire une dilatation de torsion d'estomac. C'est très probablement en relation avec des phénomènes hormonaux un peu compliqués qui font qu'un chien craintif va avoir un transit digestif un peu plus rapide. Et en tout cas, ce qui a été prouvé par une étude, c'est qu'un événement stressant dans les 8 heures avant la dilatation de torsion de l'estomac est un facteur favorisant. D'accord. Une autre question, il y a quelqu'un qui me parle du barf avec le barf haché. Alors moi, je sais qu'effectivement, le barf, il faut faire très attention parce qu'effectivement, c'est du qualitatif. On a tendance à retourner dans ce que faisaient les ancêtres du chien aux origines. En tous les cas, est-ce que le barf, finalement, diminue le risque de dilatation de torsion ? Alors, déjà, sur le barf, il y a barf et barf. Il y a beaucoup de façons de faire. Alors, de manière très générale, déjà, une ration barf, il y a une thèse qui est sortie il y a quelques années, il faut faire extrêmement attention parce que de la manière dont c'est couramment pratiqué, toutes les rations, quasiment, un bon 90%, sont déséquilibrées. Donc, le barf, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas contre. Par contre, voyez avec votre vétérinaire ou éventuellement un nutritionniste vétérinaire pour que la ration soit équilibrée. Après, pour répondre à la question est-ce que ça favorise ou ça défavorise la dilatation de torsion de l'estomac, en fait, le principe, c'est la quantité du bol alimentaire. Donc, si on est obligé de donner une ration qui en volume va être beaucoup plus importante, là, ce n'est pas bon et ça va favoriser la dilatation de torsion. Après, bien évidemment, si on fait du barf mais qu'on donne à manger trois ou quatre fois par jour et qu'on reste sur des bols alimentaires d'une quantité, enfin, d'un volume raisonnable, là, ça va aller. Donc, voilà, il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas de type d'alimentation qui est réputé favoriser ou défavoriser la dilatation de torsion de l'estomac. C'est vraiment tout sur le volume. Du coup, sur le volume du barf, alors, comment tu calcules parce que tu dis que c'est en fonction du bol du volume, est-ce que tu fais... C'est calculé par... Bon, je sais que le barf, normalement, est calculé par... Comme beaucoup d'aliments, d'ailleurs, est calculé par rapport au poids. Est-ce que le volume, comme tu l'indiques, est aussi à peser parce que peut-être effectivement qu'il vaut mieux le donner encore plus en plusieurs fois que les croquettes ou je ne sais pas ? Après, en fait, ça dépend de la composition précise parce que si tu fais du barf avec de la dinde ou du poulet qui sont des viandes maigres, tu vas avoir peu de calories au gramme d'aliments. Si tu fais du barf avec du bœuf, éventuellement des morceaux un peu gras, là, le volume va être moindre. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de règle. C'est tout en fonction du volume. La question de Sophie Lémar qui me dit « Faut-il ajouter de l'eau dans les croquettes pour éviter cette dilatation ? » En effet, c'est une très bonne question et la science n'a pas la réponse. La science n'a pas la réponse. Il y a des études qui disent que c'est bien de le faire et il y a des études qui disent que ce n'est pas bien de le faire. Parce que d'un côté, on va ralentir un petit peu la vitesse d'ingestion, mais de l'autre côté, des croquettes mouillées, ça va augmenter en volume. Ça va faire augmenter le volume du bol alimentaire. Et elles sont peut-être plus lourdes du coup. C'est ça et elles sont surtout plus volumineuses parce qu'en fait, ce qui a été très souvent retrouvé lors d'autopsies de chiens qui malheureusement sont décédés de dilatation torsion de l'estomac, c'est un ligament hépatogastrique. Donc, le ligament qui va en fait maintenir ensemble le foie et l'estomac, hépato pour foie, gastrique pour estomac. Souvent, ce ligament est très allongé. et on suppose qu'en fait, avec un bol alimentaire qui est important, l'estomac s'alourdit. Il va pouvoir tirer sur ce ligament hépatogastrique qui au fur et à mesure des semaines et des mois va s'allonger. Et plus le ligament s'allonge, plus l'estomac peut bouger dans l'abdomen et peut du coup plus facilement se retourner. Donc, voilà, c'est là pour le coup, moi, je conseillerais éventuellement de le faire si on n'a pas d'autres solutions pour ralentir la vitesse de la prise alimentaire. Mais aujourd'hui, il y a quand même des très bonnes solutions pour réduire la vitesse d'absorption du bol alimentaire. C'est les gamelles anti-gloutons. Ça, c'est super. Donc, c'est des gamelles avec des petits picots ou voilà, avec différentes formes dans lesquelles on met les croquettes et le chien, il va devoir fouiller un petit peu dans les formes et de fait, il va manger beaucoup moins vite. Ou alors, la solution, la solution do it yourself avec pas grand-chose, c'est qu'on prend une grande gamelle ronde et on met une boule de pétanque au milieu. On met les croquettes autour et là, le chien, il est obligé de manger petit à petit et il ne va pas engloutir sa gamelle en trois bouchées comme le font certains grands chiens très gourmands. Oui, d'autant plus que la gourmandise est favorisée très souvent par deux choses. D'abord, la première, c'est que sur les élevages en général, pour gain de temps, ils mettent une gamelle centrale avec les différentes portées et forcément, derrière, les chiens ont tendance effectivement à essayer d'attraper des rations et manger très vite dès qu'ils ont l'occasion. Ça, c'est le premier point, c'est important de le préciser. Et puis, le deuxième point, c'est l'humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, par je ne sais quelle croyance, vouloir avoir le contrôle sur la gamelle en posant la gamelle, en expliquant au chien qu'il faut qu'il s'assied, etc. La problématique, c'est que le chien dans sa tête, vous conditionnez le chien à se dire « bon, alors tu me libères, tu me libères » et là, il est dans le starting block et quand vous lui donnez le feu vert, forcément, il va accélérer pour manger. Le mieux, de toute façon, pour éviter justement les chiens gloutons, c'est… alors, effectivement, les gamelles anti-gloutons sont très bien, mais si vous… bon, déjà, les chiots, c'est le fait d'absorber assez rapidement, on va dire, dans le départ, en tous les cas, c'est assez normal. Par contre, par la suite, le fait de préparer la gamelle, de la poser toujours au même endroit, de faire comme si il n'y en a été, Au début, votre chiot va manger vite et puis finalement, votre chien, et finalement, il va se rendre compte que la ressource est là, qu'il n'y a pas de problème, du coup, il se précipitera moins pour manger. Mais c'est vrai que… bon, l'idée de la boule de pétanque, c'est à moindre coût, du coup, pour les joueurs. C'est ça. OK. On a… alors, Daniel nous parlait de la ration ménagère, mais je pense que ça doit être la même chose, la ration ménagère, que pour le barf, que pour les croquettes, c'est toujours la même chose, c'est le volume. On a la question de Séverine qui dit, vous conseillez deux repas par jour pour un Golden Retriever de 10 mois bientôt, en grandissant un repas par jour ? Ben non, en fait, on a répondu, Séverine, le minimum syndical, c'est deux repas par jour, comme ça, ça évite la lourdeur dans l'estomac. Une autre question de Séverine, faut-il castrer un mâle Golden ? Je ne veux pas le castrer, il est très bien. Ben, pourquoi veux-tu… Séverine, pourquoi veux-tu castrer ton chien ? Je veux dire, il n'y a aucune raison de castrer ton chien. Bon, la réalité, parce qu'il faut se dire les choses. Bon, soit tu te dis, bon, j'ai une femelle à la maison et il faudra bien évidemment qu'à un moment donné, tu te dises, si tu n'envisages pas de faire d'élevage, qu'il y a ou l'un ou l'autre qu'il faudra forcément ou castrer ou stériliser. Ça, c'est un fait parce que sinon, tu vas te retrouver rapidement avec un accident. Et puis, la deuxième chose qui n'est pas négligeable non plus, c'est que, bon, moi personnellement, je n'ai jamais castré un chien, je le dis, parce que je n'ai jamais fait. Il se porte très bien. Si effectivement, tu as un problème, un chien qui développe énormément, de toute façon, tu le vois assez rapidement, mais quand un chiot, par exemple, développe trop de testostérone dès le départ, bon, ben là, il vaut mieux effectivement se dire, bon, je vais le castrer, ça va descendre le taux de testostérone et ce sera beaucoup plus simple. Mais en général, si le chien est bien géré, bien cadré, avec des règles bien précises, etc., normalement, tu n'as pas de problème avec le chien, mais après, voilà. Alors après, certains vétérinaires, on va en profiter puisque Cyril est là, alors c'est vrai que ce n'était pas le sujet, mais certains vétérinaires préconisent la castration ou la stérilisation en vue d'éviter le cancer des testicules. ou de l'utérus, ou voilà. Alors, pour la stérilisation, rapidement, rapidement, puisque c'est un thème annexe, on va dire, pour les mâles, pour les mâles, la stérilisation, elle va se justifier si vraiment, si je peux me permettre le terme, le chien est vraiment trop con et essaye d'attraper tous les mâles qui passent et que ça devient vraiment difficile. Voilà, la castration est vraiment précoce. Là, dans ce cas-là, il vaut mieux pas traîner, il vaut mieux pas trop attendre parce que plus le chien va perpétuer le comportement, plus le comportement va s'installer. Et là, la castration n'aura que peu d'effets. Ça réduira toujours un peu l'agressivité, mais pas forcément énormément. La deuxième raison, et ça, c'est une raison sur laquelle il faut le faire, c'est les problèmes de prostate. Les problèmes de prostate, là, pour le coup, soit, alors on peut le faire chimiquement avec des injections à renouveler tous les six mois ou tous les ans pour mettre la prostate au repos. Donc, quand on a des prostatites ou des différentes atteintes de la prostate, sur les... Alors, sur le problème de cancer des testicules, il faut savoir que ce sont dans une énorme majorité des cas des tumeurs bénignes. Des tumeurs bénignes et qui... Alors, ou éventuellement, quand elles sont malignes, qui métastasent assez tard. Donc, globalement, la castration chirurgicale, là, pour le coup, on l'envisage s'il y a une tumeur testiculaire qui arrive, mais, si elle n'arrive pas, il n'y a pas de raison de le faire. Or, problème évoqué, là, de la prostate et de comportement. Et très rapidement, pour compléter le propos, par contre, sur les femelles, c'est en effet ultra conseillé médicalement. Donc, encore une fois, comme l'a dit Lévi tout à l'heure, c'est bien de le faire après les premières chaleurs pour des raisons de croissance harmonieuse, mais aussi pour des raisons d'imprégnation oestrogénique, c'est-à-dire que quand on stérilise avant les premières chaleurs, on a plus de complications type un continent sur une aire post-stérilisation, puisque les sphincters n'ont pas été assez imprégnés. Donc, globalement, le faire après les premières chaleurs. et pour éviter quoi ? Pour éviter deux grandes choses, les tumeurs mammaires qui sont assez souvent, on va dire, c'est du 50-50, à peu près, des tumeurs malignes, donc des tumeurs malignes, donc un cancer, donc vraiment quelque chose qui menace la vie de l'animal, et pour éviter les infections de l'utérus, donc appelées plus précisément le piomètre, donc c'est quand l'utérus se gorge de pus et que là, de toute façon, il faut absolument l'enlever chirurgicalement. Voilà. Globalement, la stérilisation, c'est très conseillé de le faire après les premières chaleurs chez la femelle. Chez le mâle, il y a moins de raisons. On ne va pas le proposer systématiquement. On revient nos moutons et Christine nous dit combien de temps met un chien pour digérer ? Je crois qu'on l'a développé. En moyenne, c'est quoi ? C'est 4-6 heures ? Ouais, alors c'est assez variable. C'est vraiment assez variable. Ça dépend de la taille du chien, de son âge, de ce qu'il mange. Globalement, on va être entre 4 et une quinzaine d'heures à peu près. Donc, c'est vraiment très, 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 très variable pour le coup. Ouais. Alors, je ne suis personne qui me dit mon béat de 3 ans avale tout rond depuis toujours. J'ai pris la décision de lui mouiller ses croquetes biens. Oui, à condition, évidemment, qu'il mange doucement, du coup. Voilà, pour le coup, on l'a vu. Thérèse, je te remercie pour les réponses. Ensuite, une question de, c'est vrai que tu dis, si le chien est glouton, lui mettre un galet dans sa gamelle, c'est vraiment efficace. Oui, que ce soit un galet, une boule, enfin voilà. Du moment qu'il y a quelque chose dans la gamelle, ça va vraiment... Oui, mais c'est vrai que tout le monde me dit tu ne castres pas ton chien, mais encore une fois, de toute façon, c'est une décision qui doit être propre à toi, à ton vécu avec ton chien, à savoir comment il est aussi, etc. Après, ce sont des choix personnels. Tu sais, un chien, il ne va pas te demander de lui couper les coucouniettes, ça c'est certain, donc ça reste toujours un chien personnel, un choix personnel. Après, tu as des choix médicaux quand un chien effectivement va développer quelque chose ou alors même dans ce cas-là, un chiot dont la testicule n'est pas descendue, etc. Oui, là, il y a des actions à faire parce que ça peut dégénérer et être grave. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question ? Alors, Imar Lek, il me dit bonsoir, je mets la gamelle en hauteur sur trépied à hauteur. C'est mieux ou pas ? Ou il vaut mieux le mettre au sol ? Merci. Je donne deux repas par jour et j'attends toujours trois heures après pour le balade pour éviter la torsion. Eh bien, globalement, il ne faut pas mettre en hauteur. Il ne faut pas mettre en hauteur. Le fait de donner à manger en hauteur va favoriser les risques de torsion. donc, bien évidemment, à mettre en balance avec la raison pour laquelle c'est en hauteur. Donc, s'il y a éventuellement des difficultés pour le chien à baisser la tête, s'il a des petits problèmes au niveau de la colonne, un petit peu d'arthrose, des choses comme ça, là, c'est intéressant de faciliter la prise alimentaire en mettant à hauteur. Mais s'il n'y a pas de raison de ce type, non, il vaut mieux donner à manger au sol. Voilà. J'explique souvent, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube expliquant cela, en fait, parce qu'il y a effectivement une polémique, c'est un coup en hauteur. Alors, j'explique, mais je vais le réexpliquer là, c'est qu'effectivement, lorsque le chien, en fait, dans sa constitution, dans sa façon d'être constituée, c'est fait pour manger au sol, sinon ça serait une girafe. Et puis, la deuxième chose, alors au-delà effectivement de faciliter l'entrée d'air, etc., parce que la gamelle est en hauteur, il faut le savoir, la personne qui a inventé ce support, parce qu'il faut remonter un peu dans l'historique. Beaucoup de gens, malheureusement, ne connaissent pas les origines des différents matériels que l'on utilise. Alors, pourquoi certains ont inventé ce support pour pouvoir poser les gamelles ? Je vais te le dire, c'est tout simplement parce que quand le chien mange, il a tendance à balader sa gamelle, tu vois, donc il est dedans, tu as du museau qui tape, tu as la gueule qui tape dedans, machin, et la gamelle se déplace. Et comme ça a énervé cette personne-là qui, ben oui, il trouvait ça pas terrible, du coup, il a créé ce support. Voilà, il s'est dit, ben voilà, c'est calé, ça ne bouge plus, etc. Et on est rentré dans un système évidemment de business. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, je le redis comme Cyril l'a dit aussi, c'est pour manger au sol. Voilà. Allez, on continue avec, avec, bon, les réponses super. Gérald Brancourt qui me dit, alors, bonsoir Lélie, bonsoir docteur, bonsoir à tous, je viens d'arriver sur le direct, concernant l'activité physique, combien de temps après avoir mangé ou avant manger pour un cocaire ? Très bonne question. Il n'y a pas de durée dans les études scientifiques, il n'y a pas de durée qui a été isolée en dessous de laquelle ou au-dessus de laquelle ça va mieux ou ça va moins bien. Moi, j'ai envie de dire comme ça, très empiriquement, une heure minimum, c'est bien. Après, voilà, c'est vraiment très empirique, mais je pense qu'une heure, voilà, une heure, une heure et demie, on est bien, on est bon. Voilà, ça commence, ça commence à descendre. L'estomac, il va garder l'alimentation à peu près deux heures. À peu près deux heures pour avoir une vidange totale du bol alimentaire. Donc, au bout d'une heure et demie, il y a quand même la majorité du bol alimentaire qui a commencé à passer dans l'intestin. Donc, on est bon. Après, bien évidemment, on en revient aussi à la même chose, si on donne un seul repas par jour à un très gros volume, l'estomac, il va plutôt mettre trois heures. Si on est sur du petit repas, on va être à une heure et demie, deux heures. Donc, voilà, une heure, une heure et demie, normalement, on est bon. Alors, il y a une question qui arrive, Paul Molle qui dit, que pensez-vous des croquettes avec ou sans céréales ? Merci. Alors, bon, c'est une très, très bonne question. On revient toujours sur un certain nombre de choses qui sont récurrentes dans le domaine. L'avis de l'expert ? Alors, deux choses. Non, peut-être un petit peu plus. Alors, je vais quand même commencer par la raison scientifique. « Les croquettes sans céréales ». Quand on dit « sans céréales », ça veut dire « sans céréales ». Ça ne veut pas dire « sans sucre », donc « sans sucre », entre guillemets, « sans amidon », « sans hydrate de carbone », parce que les sucres complexes, donc comme l'amidon, les hydrates de carbone au sens large, par opposition aux sucres simples qui sont le glucose, le fructose, etc., c'est obligatoire pour faire des croquettes. Donc, on ne peut pas faire de croquettes sans hydrate de carbone. Donc, en ce qui concerne la provenance de ces hydrates de carbone, est-ce que c'est vraiment plus naturel que ça vienne de la patate douce ou que ça vienne du riz ? Bon, je ne suis pas persuadé de l'intérêt. Donc, voilà, de base, je me dis que, en fait, ce qui compte, c'est les hydrates de carbone et que ce soit des céréales ou pas, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas relâchante. en levant comme débat. Deuxième chose, les croquettes sans céréales ont été incriminées dans le développement de cardiopathies dans des races de chiens qui ne sont pas prédisposées à développer des cardiopathies. Donc, aujourd'hui, alors, il y a eu une étude, peut-être deux, qui sont quand même assez bien faites. on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi. La recherche, j'espère, est en train d'avancer là-dessus. Mais concrètement, aujourd'hui, les croquettes sans céréales, je me montre plutôt méfiant, d'autant s'il y a beaucoup de légumineuses. Parce que souvent, dans ces croquettes-là, il y a souvent pas mal de légumineuses. Et a priori, ça serait des molécules contenues dans les légumineuses qui seraient à l'origine de ces cardiopathies. Voilà. Et pour finir sur des considérations, on va dire, un petit peu générales, les croquettes sans céréales, c'est à la mode. Beaucoup de petits pet-foudeurs se mettent aux croquettes sans céréales. Et puis, malheureusement, ce sont des gens qui n'ont aucune expérience de la nutrition animale, qui achètent leurs croquettes dans des usines qui fabriquent des croquettes pour plein de marques différentes, d'ailleurs. Et après, c'est que du marketing. Après, c'est que du marketing. C'est aussi cher que des croquettes de bonne qualité et c'est très intéressant pour celui qui les vend. C'est bien pour ça qu'il y a d'ailleurs autant de marques qui se lancent dans ce business. J'ai justement, alors moi, par exemple, ma chaîne a développé un biomètre, mais en même temps, elle faisait beaucoup de cristaux, donc des calculs et des cristaux importants. J'ai changé l'alimentation exprès. Il y a certaines alimentations, je le précise parce que c'est important, qui disposent de céréales et notamment de maïs parce qu'il y a certaines molécules qui attaquent en fait les cristaux et empêchent le développement des cristaux. Est-ce que ça, tu peux le confirmer ou pas ? Alors, à ma connaissance, il va y avoir quoi ? Si, dans les légumineuses, dans les légumineuses, il peut y avoir pas mal de sel, enfin, de dions type calcium ou phosphore qui peuvent favoriser les cristaux ou les calculs urinaires. Après, en ce qui concerne ces calculs ou ces cristaux urinaires, ça n'est pas forcément que lié à l'alimentation, ça peut être lié à des sensibilités individuelles. Donc, globalement, quand il y a des cristaux ou des calculs, de toute façon, par contre, en effet, la première chose à faire, c'est de changer d'alimentation et d'opter pour une alimentation thérapeutique qui va, en fait, lutter contre la précipitation de ces cristaux et de ces calculs dans la vessie, pour le coup. Par contre, pour le coup, le piomètre, je pense, n'avait rien à voir avec ça. C'était deux choses en même temps, mais... D'accord. Alors, on a la question de Catherine qui me dit pourquoi en France, le syndrome de Chiari est très peu opérable. Alors, je ne sais pas ce que... Pardon, mais là, du coup, je sèche. Est-ce que ça a un rapport avec la dilatation ou la torsion d'estomac ou pas du tout ? Alors, non. C'est un truc très compliqué, ça. Non, c'est un problème neurologique. C'est un problème neurologique dans lequel le cervelet est impliqué. Pourquoi c'est très peu opérable en France ? Ça, j'avoue que je ne sais pas. C'est... Voilà, le syndrome de type Chiari, c'est une maladie neurologique. Voilà, un spécialiste en neurologie en saurait plus que moi. Donc, sur la... Voilà, non, sur la chirurgie, franchement, je ne sais pas répondre pour le coup. c'est vrai. Alors, si possible, mesdames et messieurs, c'est vrai que c'est bien de rester un peu dans la trame de ce qu'on demande, c'est-à-dire, là, il s'agit de développer, enfin, de parler en tous les cas de la dilatation et de la torsion d'estomac. Tiens, il y a une question... Bon, déjà, il y en a... Après, juste pour donner un tout petit élément, là, après avoir regardé sur des sources fiables, la chirurgie qui est envisagée, a priori, ce n'est pas forcément un succès. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le véto ne veut pas se lancer. Bon, alors, j'ai beaucoup de questions, évidemment, où les gens reviennent sur le Baf. Bon, on l'a développé, donc on ne va pas revenir dessus. on nous a coincé des croquettes avec ses râles avec un problème de valve mitrale. Qu'en pensez-vous ? Oui, un grand oui. Si le chien, il a déjà un problème cardiaque au niveau de la mitrale, on va éviter de lui donner potentiellement des croquettes qui peuvent créer un autre problème. Donc, oui. Et encore une fois, il n'y a pas de... Enfin, les croquettes avec céréales ou sans céréales, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Le principe, c'est la qualité de ces croquettes, au-delà du fait que ce soit des céréales ou des non-céréales qui amènent l'amido. aujourd'hui. Alors, on va revenir sur la dilatation et torsion parce que ça, c'est important. Bon, l'opération, parce que ça s'opère, du coup, on met une cage. Est-ce que tu peux un peu expliquer justement ce schéma et aussi de savoir que le fait que ce n'est pas parce que le chien est opéré qu'il est sorti d'affaires entre guillemets parce que ça met quand même du temps à se guérir réellement ? Alors, plusieurs choses. Déjà, la dilatation parce que la dilatation, pour rappel, n'implique pas forcément une torsion derrière. La dilatation de l'estomac peut se gérer médicalement. Il n'y a pas forcément besoin de chirurgie, pour gérer une dilatation. Comment on va la gérer ? Par contre, sous anesthésie, parce que le but, ça va être de vidanger l'estomac, donc du contenu gazeux, liquide, solide qu'il a accumulé et souvent, c'est une belle quantité. Donc, en gros, en très gros, on va glisser une sonde mais format tuyau d'arrosage et essayer d'aspirer tout le contenu stomacal. Deuxième chose, là où la chirurgie va être complètement indispensable, ça va être en cas de torsion parce que, pour le coup, en cas de torsion, l'estomac, il ne se détort pas tout seul. Non seulement, il ne se détort pas tout seul, mais en plus, de temps en temps, il va emmener la rate avec lui parce qu'il y a des ligaments entre l'estomac et la rate et parfois, quand l'estomac tord, la rate se tord aussi. Donc là, pour le coup, c'est obligatoirement chirurgical. Donc, le but, ça va être de remettre l'estomac en position, remettre, bien évidemment, aussi la rate en position si elle s'est tordue avec l'estomac. Parfois, on est obligé d'enlever toute la rate ou une partie de la rate. Ce n'est pas le cas général, mais ça arrive. Et une fois qu'on a mis l'estomac, qu'on a remis l'estomac en position, le but, ça va être de fixer cet estomac. Et là, comment on fait ? On va en fait, alors, l'idéal, ce serait d'avoir un schéma, mais en gros, vous avez l'ésophage. Je vais essayer de me reculer un petit peu. Vous avez l'ésophage qui descend. Je vais le faire sur moi, ça va être plus parlant. Vous avez l'ésophage qui descend ici, vers la gauche. Vous avez ensuite l'estomac qui se situe ici et l'intestin qui commence là. Et donc, une fois qu'on a replacé l'estomac en bonne position, on va prendre la partie droite de l'estomac et la suturer à la paroi costale. Comme ça, cet estomac ne peut plus se tordre. attention par contre, un estomac qui est fixé peut dilater à nouveau. Ça, c'est possible. Par contre, si la chirurgie est bien faite, dans la grande majorité des cas, il ne se retordre pas et il n'y aura pas besoin à nouveau de chirurgie pour le détordre et pour prendre en charge l'animal. La chaleur, parce que, est-ce que la chaleur, tu sais, quand tu as de très, très, très haute chaleur, est-ce que ça joue, ça peut jouer là-dessus, sur la dilatation ? Est-ce que le fait qu'on fasse très, très chaud ? Directement, non. Il y a des études qui se sont intéressées à la température, à la température ambiante comme facteur de risque ou non de la dilatation, torsion de l'estomac. Il n'y en a pas beaucoup, mais a priori, la chaleur n'est pas un facteur de risque. Là où, éventuellement, une baisse de la pressure atmosphérique peut l'être, bon, maintenant, c'est quand même très, c'est, voilà, il n'y a pas beaucoup d'études sur pas beaucoup de chiens, je ne peux pas non plus l'affirmer avec certitude. Là où, par contre, éventuellement, ça peut jouer indirectement, en fait, c'est si le chien, en même temps que son repas qu'il a englouti à toute vitesse, se fait un litre, se fait un litre d'eau juste après parce qu'il a eu un peu chaud, etc., etc. Donc, en fait, là, on en revient au volume, on en revient au volume du bol alimentaire, l'alimentation plus un litre d'eau qui va en plus faire gonfler les croquettes, on se retrouve avec un estomac qui va devoir accueillir beaucoup de choses. J'ai, alors, il y a une question, alors, attends, parce que j'affiche, bonsoir, bonsoir, lévitation, d'accord, bonsoir, lévitation automatique, ça, c'est ça, c'est ça, j'ai un jitsu de 17 mois et se gratte l'oreille droite et le vétérinaire me diagnostique rien d'anormal et lui donne des croquettes sans céréales, peut-être pas adaptées, point d'interrogation, merci de vos conseils. Aucun rapport avec, alors, on a bien précisé, on n'est pas là pour apporter des trucs, on est là pour développer une thématique, la thématique, Sandra, c'est la torsion de dilatation de l'estomac, certes, on a parlé des céréales et des croquettes et du bar parce que ça a un lien direct avec l'estomac, là, l'oreille, on est quand même assez loin de l'estomac si tu vois ce que je veux dire, donc, il n'y a que Cyril qui peut voir s'il veut bien te répondre mais, voilà, il faut rester quand même dans le cadre de l'émission et de la thématique. De toute façon, je ne pourrais pas répondre, je ne pourrais pas répondre sans avoir vu le chien, sans avoir examiné, etc. Et encore une fois, de toute façon, je n'ai pas le droit de faire de téléconsultation comme ça. La téléconsultation est autorisée pour le vétérinaire traitant de l'animal. Donc, moi, je ne connais pas cet animal, donc, je ne vais pas pouvoir vous aider, malheureusement. Sandra s'excuse, elle avait, oups, désolé, oui, voilà. Oui, c'est très grave. Je vais faire ceci. Qu'est-ce que j'ai, Daniel ? Alors, attends, parce que ça arrive au coup. Daniel Hazard qui me dit, donc, tous les chiens ne sont pas aux croquettes ni aux barfs. De toute façon, après, tu n'as pas 50, alors, tu sais, il n'y a pas 50 types de bouffe, en fait, tu as les croquettes, les boîtes, l'alimentation ménagère entre guillemets et le barf. je ne vois rien d'autre. Je ne sais pas aujourd'hui ce que, ou alors, tu es dans l'alimentation ménagère. Alors, faire attention quand vous cuisinez la popote de votre chien, faire très attention qu'il n'y ait pas d'ingrédients qui soient nuisibles pour votre chien. Je pense, par exemple, des fois, les gens font des trucs, machin, on cuisine pour nous et puis finalement, à la fin, ça finit chez le chien. Parfois, dans notre cuisine à nous, il y a des oignons et ce n'est pas terrible pour les chiens. Il faut aussi faire attention à ça. Alors, je ne comprends pas, Daniel, ni au barf, ni à la viande. Ah, bon, alors, tu nourris ton chien qu'à la viande. Est-ce que le fait de nourrir un chien qu'à la viande, je connais la réponse. Est-ce que le fait de nourrir un chien qu'à la viande, c'est bénéfique pour le chien ? Non, surtout pas, c'est même tout l'inverse. C'est même tout l'inverse. Après, de toute façon, c'est simple. on peut faire l'expérience sur nous-mêmes. Manger que de la viande pendant une semaine, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, non, non, ça, c'est un régime qui est catastrophique. Donner chez un chiot, il peut y avoir de vraies conséquences catastrophiques sur le développement osseux et sur un adulte, tôt ou tard, ça ne va pas bien se passer. Donc, non, non, ça, c'est comme nous. De toute façon, un chien, c'est un mammifère. Il faut que l'alimentation soit équilibrée. Ça passe par plusieurs types de nutriments. Donc, que de la protéine, ça ne suffit pas. En fait, Daniel précise du coup, viande, haricots verts, riz, huile et yaourt. Oui, mais ça, ce n'est pas que de la viande alors. C'est une ration ménagère. C'est une ration ménagère. Par contre, avec ça, à vérifier sur la, à vérifier sur les complets, enfin, sur les apports en minéraux. Peut-être que, ouais, peut-être que yaourt et viande, on a le calcium et le phosphore respectivement, mais globalement, quand même, toute ration ménagère doit se compléter d'un complément minéraux vitaminé pour être parfaitement équilibré. Donc, alors, si ce n'est pas parfaitement, équilibré, ça peut aller et le chien peut être en forme. C'est comme nous. Moi, personnellement, je ne mange pas parfaitement équilibré. Je suis quand même à peu près en forme. Mais voilà, sur le long terme et notamment quand le chien vieillira, il vaut mieux vraiment faire vérifier cette ration par votre vétérinaire. Allez, on a une question d'Audrey qui est très intéressante. Les croquettes hypoallergéniques, et ça, je pense que ça a un lien avec l'éventuelle dilatation torsion, c'est possible. Les croquettes hypoallergéniques peuvent-ils entraîner une surconsommation en eau ? Alors là, pour le coup, au-delà du fait que ce soit hypoallergénique, il y a certaines croquettes qui vont faire boire plus. Les deux raisons principales, c'est des croquettes qui sont éventuellement assez salées ou c'est des croquettes qui vont être assez grasses. Parce que le sel fait plus boire que le gras, mais le gras fait pas mal boire aussi. Et typiquement, l'hypoallergénique, c'est vrai qu'il y a pas mal de croquettes hypoallergéniques qui sont plus grasses que les autres croquettes. Donc oui, c'est possible que ce soit la cause de l'augmentation de consommation d'eau. De toute façon, c'est toujours pareil. Dès qu'on change son chien d'alimentation, il y aura nécessairement une petite fluctuation de la consommation d'eau, que ce soit en plus ou en moins. Et ce n'est pas forcément gras. Il ne faut pas s'intituler. inquiéter, je pense. Cyril, les questions sont terminées. Il y a deux autres questions, mais qui ne sont pas... Ah, attends. Non, j'ai une question qui vient d'arriver. Le fait d'être à la ration ménagère, mon chien boit moins d'eau. Après, ce n'est pas déconnant non plus. Les croquettes sont plus sèche. Les croquettes, c'est ce qu'on appelle de l'alimentation sèche parce qu'il y a très peu d'humidité. Je crois qu'on est dans les 10, entre 8 et 15 % d'humidité dans les croquettes. Dans du ménager, les aliments contiennent tous de l'eau. Donc, si le chien mange ménager, il boira moins d'eau. C'est tout à fait normal. Bon. Cyril, je te remercie d'être venu, d'avoir donné de ton temps pour l'émission, pour les auditeurs. C'était fort sympa. Il y a juste un truc qu'on n'a pas abordé et qui, je pense, est intéressant en termes de prévention sur les races qui sont vraiment très prédisposées. Alors, notamment, le king of the king, ça va être le dog allemand. Il y a des procédures chirurgicales qui existent qui consistent en fait dans le fait de fixer l'estomac préventivement. Donc, on n'attend pas qu'il y ait une dilatation-torsion. On fixe l'estomac préventivement et dans certains centres hospitaliers, vétérinaires ou des cliniques de référé avec des spécialistes, cette chirurgie peut se faire sous la paroscopie. Donc, la paroscopie, c'est globalement, on fait trois petits trous, deux pour glisser les instruments, un pour glisser la caméra et on opère comme ça, donc sans faire une énorme incision au niveau du ventre. Et voilà, ça peut être intéressant pour les animaux qui sont très, très à risque. les vétérinaires, les vétérinaires, du coup, quand ils ont, parce que, bon, quand les chiots arrivent, ils savent exactement, ce type d'opération se fait, on va dire, à partir de quel âge et, oui, à partir de quel âge, du coup, pour ne pas que ça soit trop tôt, pas trop tard, voilà. De toute façon, après la fin de la croissance, systématiquement, et après, ouais, bon, après, il n'y a pas de, il n'y a pas d'âge spécifique pour intervenir, mais comme c'est de la prévention, le plus tôt on le fait, le mieux c'est et ça, pour le coup, alors, je vais rebondir sur un truc dont on n'a pas discuté, souvent, les dilatations de torsion apparaissent chez des chiens qui ont un certain âge, alors, on parle de grands chiens et de chiens géants, après 5 ans, le risque est vraiment plus important et après 3 ans, il est un peu plus important. Donc, voilà, j'ai envie de dire, si on envisage ce type de chirurgie, le faire, voilà, le faire avant 3 ans, le faire avant 3 ans, vers 2 ans, ça me paraît, ça me paraît pas mal. Alors, j'ai Guillaume qui met un truc, je ne sais pas si tu peux confirmer ou confirmer ça, dans les plateaux, les anciens nourrissaient les dogs avec de la farine d'orge ou, mais je ne sais plus comment ils faisaient ça. Est-ce que tu crois que ça existe ? La farine d'orge, je ne sais pas si les chiens, vraiment, tu as l'air subtil. Je ne vais pas leur donner que ça à manger, en tout cas, mais je, je, non, je, enfin, je ne sais pas. c'est pas comme les chevaux. Je ne connais pas cette, je ne connais pas cette, cette coutume et les chevaux, je n'y connais rien. Alors, rien de tout. Non, non, mais je ne sais pas parce que l'orge, bon, en général, voilà. Bon, écoute, Cyril, je te remercie, on se voit le mois prochain, on développera une nouvelle thématique. Je pense, je pense qu'on abordera sur la prochaine thématique tout ce qui est dysplasie, dysplasie de la hanche et dysplasie du coude. Je crois qu'on est pas mal là-dessus et ça va amener un certain nombre de questions parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à cela qui, en plus, après, développent des problèmes avec les ligaments, les rotules pour certains chiens, etc. Donc, voilà. Cyril, je te remercie encore une fois, vraiment, et passe une belle soirée. Bye bye tout le monde, merci de votre présence, merci de votre fidélité. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager. C'est votre émission, elle ne vaut pas ce que elle fonctionne parce que vous êtes là. Merci beaucoup, bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada